Est-ce qu'en ce moment à Paris, vous nous confirmez qu'effectivement ça baisse ? Bien sûr, ça baisse, clairement ça baisse. Il y a des foyers, et on est là pour ça en fait. On est là pour éteindre ces petits foyers, et donc il y a un résultat positif. Mais moi je suis plus inquiète sur la suite, c'est-à-dire que là, il y a des annonces gouvernementales où il faut déconfiner, sortir, on va ouvrir les salles de spectacle. Mais moi je suis terrorisée par l'idée qu'on puisse ouvrir une salle de cinéma. Ah oui ? Ah mais terrorisée, vous ne vous rendez pas compte, c'est là où c'est confiné, il n'y a pas d'aération, ils sont obligés de mettre la climatisation, je ne pense pas que ça soit l'urgence. Les rassemblements trop nombreux, tout ce qui est manifestation, autant reprendre une vie normale, autant la reprise de l'école, je pense qu'elle aurait même pu avoir lieu début juin, ce que j'espérais, ça ne me paraît pas un souci. Mais ce qui va se passer à partir des vacances scolaires, tout le monde va se promener un petit peu, moi la première, je vais aller au bord de la mer comme tout le monde, je me préoccupe parce que j'ai peur que dans les grandes villes, peut-être pas à la campagne ou dans les zones où il n'y a pas de densité de population, mais si dans les grandes villes de France, il peut très bien y avoir des petits foyers à bas bruit, et si ces villes-là ne sont pas organisées, et s'il n'y a pas eu une sensibilisation au niveau des praticiens de ville, pour les repérer de façon très rapide et dépistée... – On ne parle que de ça depuis six mois. – Oui, mais si vous voulez, quand vous êtes dans une région qui a été affectée, vous avez référé. Quand vous êtes dans une région où il y a eu moins de cas, vous êtes moins organisé, moins préparé, ce qui est normal. – Oui. – Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas baisser la vigilance. – Absolument. – Sous-titrage ST' 501